Et bien nous y sommes dans le tram pour l'ouverture de cette troisième ligne qui traverse notre ville, 4,3 km inaugurée ce matin. Nous allons vous faire vivre cet événement grâce à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez Gaël Perdrio bien sûr, vous retrouverez Jean-Pierre Berger, l'élu responsable du projet, le directeur des PUR, le directeur de l'ASTAS, le directeur aussi de Transdev. Cette grande entreprise implantée dans 17 pays qui gère 280 lignes de tram entre autres. Et puis un certain nombre d'élus, Roland Remeyer, les dames de l'association du Soleil, toute la population qui se réjouit de cette ouverture. Madame la vice-présidente du conseil régional représentant le président Laurent... Et bien voilà le début de ce moment important qui est l'inauguration de cette troisième ligne de tram. Alors vous allez suivre quelques discours officiels et puis tout à l'heure, on vous promènera dans le tram. Chers collègues et chers amis, mesdames et messieurs les maires et membres du conseil métropolitain, mesdames, messieurs les présidents des chambres consulaires, monsieur le président de l'ASS, cher Roland, monsieur le directeur général de Transdev, monsieur le directeur général de l'ASTAS, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs, après une année complète de concertation, après plusieurs années d'études et de travaux, nous procéderons dans quelques instants à l'inauguration de la troisième ligne de tramway de Saint-Étienne. C'est un grand moment que nous vivons aujourd'hui et votre présence, me semble-t-il, vient le démontrer. Dans le discours officiel du maire, il y a eu un moment d'émotion. Je crois que tout le monde s'est arrêté, on s'est retourné dans la foule, on vous a cherché du regard. Il y a eu des petits signes pour montrer que c'était vous, parce que c'est vous qui avez été pendant cinq ans le coordonnateur de ce formidable projet. Aujourd'hui, ouf ! Oui, ouf ! Alors, moment d'émotion, grand moment d'émotion, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir la confiance des élus pour animer toutes les équipes qui ont porté ce projet. Et c'est vrai que ça a été très, très intense pendant presque cinq ans. Et puis finalement, c'est déjà là, quoi. On est tous très émus. Ce qui a eu de fort, je crois, c'est que ce projet a rassemblé énormément de monde et il fallait, au fond, une sorte de chef d'orchestre. Et comment se fait-il que ça a été vous, sans indiscrétion ? Parce que c'est une chance formidable d'avoir un boulot lourd, mais quand même. Alors, c'est une très, très grande chance. Ça a été un peu le hasard. J'étais dans les effectifs de Saint-Etienne-Métropole. C'est un peu mon métier, en fait, de piloter des grands projets. Et on m'a demandé de prendre en charge ce projet, qui était tout nouveau pour moi, parce que je n'avais jamais fait de grands projets de transport. C'était plutôt des opérations urbaines que je pilotais jusqu'à présent. Alors, dernière question avant qu'on monte dans le tram. Votre plus grande fierté, maintenant que tout est fini, c'est quoi ? C'est surtout mon équipe, en fait, qui a, à mes côtés, vraiment... C'est une petite équipe. On était 12, réussis... Oui, un staff réduit, et constamment sur le pont. Voilà, constamment sur le pont pendant 5 ans, à fond, tout le temps. Et on a réussi, effectivement, un petit exploit de mettre en œuvre un projet extrêmement important qui nécessite de mettre autour de la table énormément d'acteurs, voilà, et de coordonner tout ça. Et puis, dernier petit clin d'œil, il paraît même que les budgets n'ont pas été dépassés et sont même un petit peu en dessous. C'est vrai ? C'est vrai, c'était la commande du départ. Le délai était imposé, le budget aussi. Donc, on a tout fait pour respecter tout ça. Merci et bravo. Et à travers vous, on salue, évidemment, toute votre petite équipe. Et puis, tous les fonctionnaires, les élus qui ont travaillé fort. Oui, c'est surtout eux qu'il faut remercier. Moi, je n'étais que l'animateur de tout ça, en fait. Merci à vous. Merci. Alors, le ruban tricolore vient d'être coupé. Et puis, il y a un moment assez émouvant, maintenant. On va s'approcher. Vous voyez donc Siam Labiche et Roland Remeillé. Et on est en train de couper des morceaux de ce ruban tricolore qui vont être distribués un peu à tout le monde. Alors, Siam, un moment extrêmement émouvant et sympathique autour de vous, plein de gens. Oui, effectivement. C'est un très grand jour aujourd'hui puisqu'on inaugure la troisième ligne de tram, qui est l'un des projets phares du plan de mandat. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'aujourd'hui, avec mes mamies de la maison de quartier du Soleil, avec Roland Remeillé également, qui est en train de couper un ruban pour tout le monde, qu'on est présents avec le beau temps, le soleil, la neige, le tram. Du beau monde. Donc, effectivement, c'est un très, très beau jour et j'en suis à elle. Alors, ces mamies, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elles sont fières et aujourd'hui, elles vont participer pendant tout le week-end à l'animation de cette inauguration. Tout à fait. Elles font partie de la maison de quartier du Soleil et elles ont préparé un beau programme pour l'ensemble des usagers, pour l'ensemble des Stéphanois qui pourront, dans le tram, mais également à la maison de quartier du Soleil, profiter de leur exposition, profiter du temps convivial qu'elles vont apporter, sachant qu'en plus, elles ont préparé un bon goûter. Donc, il faudra être présent à la maison de quartier du Soleil. À 16h, je crois. À 16h30, mesdames, c'est ça ? 16h30 à la maison de quartier du Soleil. Alors, il y a un arrêt du tram, mais il y a aussi un... Et l'amicale laïque aussi du Soleil. Avec la maison de quartier. Formidable. Tout le monde est sur le pont. Et puis avec nous, bien sûr, Roland. Alors, il y a un arrêt. Il y a non seulement Geoffroy Guichard, mais il y a un arrêt. Geoffroy Guichard, musée des Verts. Roland, c'est génial. Non, mais c'est super. Voilà, je suis... Effectivement, aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que cette trame de trame va nous apporter des moyens pour désenclaver le stade Geoffroy Guichard, pour les supporters. Et... Voilà. Et... Parce que c'est vrai que le stade est situé en centre-ville. Ce qui est formidable ! C'est super, mais c'était un peu compliqué au niveau de l'accessibilité. Et là, si tout le monde joue le jeu, effectivement, ça sera très important pour nous à la tête de ce club, de manière à accueillir les supporters dans des meilleures conditions. Alors, vous voyez, les dames autour de moi disent, Roland, il est toujours là pour rendre service. Et j'ai... C'est une image qui va devenir collecteur, celle-là, quand même. C'est vrai, c'est un homme très, très généreux. Il est toujours présent pour les enfants, mais également pour les personnes âgées. Donc, j'espère qu'on va garder Roland encore pendant de nombreuses années. Voilà, merci. Merci à vous. Et on va continuer. Nous, on va aller prendre le tram, justement, pour arriver au stade Geoffroy Guichard dans un petit moment. Eh bien, c'est parti. Vous écoutez le ding-dong. Et démarrage. Oh là là, quel moment d'émotion. On est tous là autour de vous, Gaël. Ça démarre ? Est-ce que ça va démarrer ? Ça y est, ça va partir dans quelques instants. Effectivement, c'est une grande émotion. Après quatre ans de chantier, de concertation et de travail, on va enfin pouvoir lancer cette première rame qui va transporter des passagers. Alors, votre prise de parole tout à l'heure, marquée par beaucoup d'émotion. Tout le monde s'y est mis, cinq ans de travail. Et puis ça y est, maintenant, c'est un chantier structurant pour notre vie. Oui, c'est essentiel, à la fois d'un point de vue du développement durable, puisque ce tramway va éviter, bien sûr, des millions de CO2 en moins. On le sait, le tramway est un moyen de transport qui est apprécié par nos concitoyens, en particulier par les Stéphanois, qui ont une histoire historique avec le tram. C'est la moitié des 50 millions de voyages, parce que c'est une régularité assurée, c'est une sécurité de transport et puis un confort également qui est inégalé. Et puis, c'est évidemment une transformation urbanistique très forte qui va complètement modifier le paysage stéphanois et puis desservir des sites également métropolitains extrêmement importants pour notre activité du territoire. Eh bien, c'est un moment émouvant pour les Stéphanois, mais je pense aussi pour vous, monsieur le responsable de l'énorme entreprise StanceDev. Alors, c'est une entreprise qui est présente de manière très proche sur les territoires. La preuve en est, avec les équipes de la Stas, nous sommes très, très fiers de prendre le relais maintenant, après la construction en 4 ans, ce qui est exceptionnel, d'une ligne de tram de cette envergure-là. Nous sommes évidemment ravis de maintenant pouvoir l'exploiter, pouvoir la maintenir et pouvoir la mettre au service des usagers de la métropole. On en profite puisque vous êtes là, TransDev, une grosse entreprise présente chez nous, mais aussi partout dans le monde. Et je crois même que vous allez installer le pôle régional à Saint-Etienne. Oui, tout à fait. Pour nous, c'était une évidence par rapport à la confiance et à tous les paris en termes d'innovation et de dynamique sur la mobilité que nous pouvons créer avec la métropole, d'être présent et d'installer notre siège régional à la métropole, donc à Saint-Etienne. Et puis, effectivement, nous sommes dans 19 pays dans le monde et nous avons également le privilège d'être un des pionniers, mais aussi un des grands professionnels du tramway et de toutes les formes de mobilité. Mais spécifiquement sur le tramway, cette troisième ligne intègre les 260 lignes que nous avons dans le monde. 260 lignes, impressionnant ! Oui, c'est... Et le tramway, c'est d'où on l'a gardé au fil de l'histoire et finalement, aujourd'hui, c'est un formidable moyen de développement urbain. C'est une vraie fierté, d'abord, d'être dans le berceau historique du tramway, une des capitales du tramway national en France, et puis également de pouvoir continuer dans une dynamique de modernité qui est tout à fait différente et qui est, le gars de Perdriot, le président de la métropole l'a rappelé, qui est durable, puisque nous avons aussi comme objet de préserver la planète, qui va permettre de déporter, de reporter l'utilisage de la voiture vers des moyens plus propres, plus durables, plus collectifs. Et finalement, c'est bien ça qui crée le transport public et qui vaut l'engouement de ce que ce tram et de cette troisième ligne de tram va créer. Et puis, c'est aussi l'occasion pour un président de métropole de réaménager son territoire et de créer une dynamique formidable. Le président en a parlé, à la fois pour l'emploi, à la fois pour créer de la dynamique des entreprises, mais aussi pour rapprocher les habitants du cœur de la métropole. Merci. Merci. Voilà bien, nous sommes descendus de cette première rame de tram. Je peux vous dire qu'il était bien rempli, avec bien sûr les élus, les collègues de la presse, et puis tous ceux qui ont pu bénéficier, comme nous, de la chance de faire ce premier voyage. Derrière nous, le Chaudron, le stade Geoffroy Guichard. Vous avez entendu tout à l'heure combien Roland Remeyer est fier justement de cette nouvelle occasion pour les spectateurs de venir en toute tranquillité au centre-ville. Vous voyez, derrière nous, c'est la boutique des Verts. Donc, vous repérez bien, nous sommes vraiment en plein centre de Saint-Etienne avec le parking. Et puis, vous voyez un certain nombre des animations qui vont avoir lieu tout au long de la journée. Nous, on repartira, je pense, tout à l'heure en tram. Mais on va aller rencontrer un certain nombre des personnalités qui viennent de vivre ce premier voyage. Cinq ans de travaux, mais ça y est, il est là. À côté de moi, un homme heureux, je crois, Ludovic Jourdain, le directeur de la STAS. On vient d'inaugurer cette troisième ligne. On est à l'arrêt Geoffroy Guichard. Belle journée. Une journée magnifique. Un grand sentiment de fierté pour la STAS, pour les équipes, parce que c'est l'ADN de la STAS, le tramway, parce qu'il y a 140 ans d'histoire d'amour. J'ai l'habitude de le dire. Donc, je pense aux 680 salariés de la STAS, aux 180 Wattman, qui vont maintenant utiliser, conduire sur le réseau tous les jours avec une ligne supplémentaire. Et puis, le président de Transdev nous expliquait que ce matin, encore à 4 heures du matin, les équipes étaient sur le pont pour dégivrer la ligne qui permettait de faire fonctionner le tram. C'est un travail formidable ? Oui, tout à fait. Il y a eu une très, très grosse mobilisation de nos équipes. Et ce matin, effectivement, on a fait passer des lignes pour dégivrer la ligne aérienne. Donc, il y a eu une grosse mobilisation dès très tôt ce matin et qui était dans la continuité déjà de la mobilisation de nos équipes depuis de nombreuses semaines déjà. Alors, quand on vous avait reçu à la radio, vous étiez en train de terminer la formation de vos 180 conducteurs Whatman ou Whatwoman, puisqu'il y a des dames qui conduisent. C'est fait maintenant, tout le monde est sur le pont et tout le monde est opérationnel dès lundi, finalement. Tout à fait, dès tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est gratuit tout le week-end. C'est gratuit tout le week-end, mais à 13h, la troisième ligne du réseau de tramway de Saint-Etienne-Métropole sera ouverte de manière commerciale, donc ouverte aux voyageurs. Formidable. Eh bien, merci, bravo, et puis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, sans doute, pour parler de l'arrivée de vos nouveaux trollés. Ils arrivent dans quelques semaines. Avec grand plaisir, parce qu'effectivement, les trollés bus arrivent très bientôt. Merci. Alors, parmi les personnes qui ont eu le privilège de faire le voyage pour la première fois avec ce premier tram sur la ligne numéro 3, Frédéric Bossard, directeur d'Épure. Alors, Épure, rappelez-nous en quelques mots votre mission. Alors, Épure est l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise et elle aide les élus dans la création et l'élaboration de leur politique publique. Et donc, vous avez été sur le pont, vous, tout à fait, au début du projet. Ah oui, même carrément, dans les toutes premières secondes après la décision du président, puisqu'à partir de là, il fallait d'une part préparer le dossier de faisabilité et d'autre part, commencer à voir où techniquement, où urbanistiquement, pardon, le tramway pouvait passer. Donc, c'était Épure, effectivement, qui a fait les premiers travaux et qui a amené le dossier de faisabilité pour qu'ensuite, Saint-Etienne-Métropole puisse se consacrer au vrai projet, au projet et à sa construction. Alors, il y avait plein de choix possibles, plein d'idées. Il y a eu, on a vu dans la presse et puis, il n'y a pas un certain nombre de gens qui en parlaient. Alors, on voyait à peu près les endroits qu'il fallait desservir. Mais quel était votre deal, finalement ? Alors, la difficulté d'un tramway, lorsque l'on trace son passage dans un tissu constitué, c'est-à-dire dans une ville déjà réalisée, c'est l'équilibre entre la population, les emplois qui peuvent être déjà immédiatement desservis et puis ceux qui pourront l'être à terme. Donc, il y a toujours, même s'il y a différentes options, il y a toujours cet équilibre à trouver, un peu subtil, entre ce qui pourra être fait tout de suite, ce qui pourra être fait à moyen terme et puis sur le long terme. Et alors, vous êtes satisfait, finalement, du résultat fini ? Parce que le bébé, vous l'avez vu naître et puis ensuite, il vous a échappé. Ah oui, ça, c'est à l'agence d'urbanisme, on fonctionne toujours comme ça. On aide à la conception du bébé, puis après, il nous échappe toujours. Et c'est une bonne chose. Oui, oui, moi, le trajet, je trouve qu'il est assez révélateur puisque déjà, le tramway est tout juste inauguré, que l'on voit la transformation physique de l'espace. Il suffit de passer derrière la gare, vers le colonel Marie, il suffit de passer à travers l'avenue du 8 mai au soleil pour voir déjà comment cette infrastructure a contribué à régénérer l'espace public, à régénérer la qualité de la ville et qui, demain, avec les nouvelles constructions, contribuera encore plus à la régénération et à la reproduction de la ville sur elle-même. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, une question que tout le monde se pose, est-ce qu'autour de cette nouvelle ligne de tramway, il y a déjà des projets de construction qui sont en train de naître grâce, finalement, à cette infrastructure nouvelle ? Bien sûr. Vous avez tous les projets sur les périmètres de l'EPA de Saint-Etienne, sur les projets d'aménagement, notamment dans la partie nord de la gare. Et puis, lorsque vous arrivez au Technopole, vous voyez qu'il y a déjà des permis de construire, il y a même déjà quelques constructions qui ont anticipé. Donc, on sent bien que la réalité est celle-ci. Un tramway est un vecteur de régénération urbaine, plus qu'un bus ou un BHNS, d'autres types de transports. Écoutez, merci, bravo. Et puis, alors, Épure, sur d'autres grands projets, où on attend les élections pour lancer, justement, des idées nouvelles ? Alors, évidemment, on attend les élections pour avoir des idées nouvelles, mais vous savez, Épure est toujours sur tous les fronts, que ce soit dans la politique de l'habitat, on accompagne Saint-Etienne-Métropole, mais aussi d'autres intercommunalités sur la Plaine du Fourret dans l'élaboration de leur stratégie Habitat pour les 6 à 10 ans qui arrivent. On travaille en matière d'économie sur l'identification des entreprises et de leurs relations à l'extérieur et à l'intérieur de manière à mieux connaître le tissu économique sur l'environnement, sur les transports et bien évidemment sur la planification et l'urbanisme. C'est quand même notre cœur de métier. L'urbanisme sur tous les fronts. Merci et bravo. Merci et bravo. Un homme heureux à côté de moi, je crois. Ah oui, enfin. On se dit enfin. Après 4 ans en fait. Alors ça a commencé comment cette aventure ? Cette aventure, elle a commencé déjà avec le plan de mandat de Gaël Perdrio, qu'il avait déjà mis sur ses tablettes. Et puis la première réunion qu'on a faite publique, c'était au Design en décembre 2015. Il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ben non, c'est pour ça que ça a été un exploit de faire tout ça en 4 ans. Parce que derrière, il y a eu un an d'études. Ça fait 2015, 2016. Après, il y a eu un an pour faire tous les travaux sous la voie du tram, c'est-à-dire tous les fluides, tout ça. Ça fait 2017. Après, il y a eu un an pour faire le dessus et mettre les rails. 2018, 2019, et on y est. Voilà. Mais moi, ça me ramène quelques 4 ans en arrière, donc, où notre première réunion publique, j'avais pris le micro en disant « J'ai fait un rêve. » Et puis je me replongeais ici, là, comme aujourd'hui. Et je me voyais le jour de l'inauguration, ben on y est. Donc c'est assez extraordinaire et pour nous, c'est du vrai bonheur. Alors c'est vrai que pour un élu, pouvoir suivre, je dirais, du début jusqu'à la fin, c'est quand même génial. Pour un élu, l'aboutissement de ce qu'il a lancé, c'est rare. C'est rare, parce que 6 ans, c'est rien. Et ben là, on a pu, en 5 ans, réaliser tout ce qu'on avait lancé dans le domaine du tram, et ça, c'est absolument génial. Voilà. Par contre, ce qui est bien, ce matin, je suis passé chez le coiffeur pour prendre un rendez-vous, et la coiffeuse m'a dit « Alors c'est aujourd'hui l'inauguration, c'est aujourd'hui, on va y aller, on va y aller. » Et donc vraiment, les gens, c'est leur truc, quoi. Vraiment, ça y est, ils sont complètement conquis. Alors on va voir maintenant, sur le plan pratique, j'y réfléchissais en passant au Technopole, où aujourd'hui, il n'y a que des bagnoles. Bien sûr. Demain, il va bien falloir qu'on change les compteurs dans la tête et puis qu'on commence à prendre le tram, quoi. Parce que c'est fait pour ça, hein. Alors, le directeur général de Transdev nous disait tout à l'heure, dans le tram, pendant ce premier voyage, combien le tram change l'habitude, justement, pour des gens qui ne montraient peut-être pas trop dans des bus, pour qui le transport public, c'est une image un peu vieillotte, alors que le tram, c'est clean, c'est doux, c'est tranquille, c'est régulier, c'est fréquent. Et de nouveaux passagers vont peut-être venir utiliser les transports publics ? Alors, c'est vrai qu'on nous oppose souvent les modes de transport. Le tram, c'est vrai que pour moi, pour moi, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Et effectivement, c'est toute cette notion du rail, de la conquête de l'Ouest. Bon, bref, ici, c'est la conquête de l'Est, un petit peu. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Stéphanois, qui n'étaient pas venus au soleil depuis des années. Des années, et qui vont redécouvrir tout cet univers. Combien de Stéphanois sont jamais venus au Technopole ? Sauf ceux qui y bossent, les autres n'ont pas de raison d'y aller, finalement. Exactement, la majorité. Donc, c'est une vraie redécouverte de l'espace urbain. Et puis, on le voit, ça façonne totalement différemment l'espace urbain. Aujourd'hui, on a de l'espace, on a de la visibilité, c'est extraordinaire. Moi, je suis vraiment bluffé, bluffé par tout ce que ça a apporté. Et c'est pas fini, hein. Il y a encore 106 millions d'euros déjà qui vont être investis, alors que le tram n'a pas encore roulé. Donc, ça y est, ça va développer le quartier d'une façon extraordinaire. C'est du bonheur. Écoutez, merci et bravo. Non, bravo à vous. C'est parti pour le voyage de retour. C'est Stéphanie qui est au poste de pilotage. Il y a d'ailleurs parmi les 180 chauffeurs des trams de la Stas qui ont été formés pour utiliser cette troisième ligne. Un certain nombre de femmes qui conduisent les trams avec efficacité et sécurité. Eh bien, on va vous faire visiter ce trajet, faire ce trajet comme si vous étiez dans le poste de pilotage. Vous voyez qu'elle a devant elle un certain nombre de cadrans. On se croirait quasi dans le cockpit d'un Boeing ou d'un Airbus. Et nous sommes partis de Geoffroy Guichard. Et puis, nous allons traverser avec cette nouvelle ligne le quartier du Technopole. Alors évidemment, on le voit sous une configuration un petit peu étonnante. Vous voyez ce beau chantier avec une belle végétalisation puisqu'il y a eu plus de 280 arbres qui ont été plantés. Et nous allons faire environ 3 kilomètres puisque nous nous arrêterons à l'arrêt. Colonel Marais. C'est parti. Merci. Voilà, le voilà, le tram. Voilà, le... Et nous allons remercier Stéphanie qui nous a chauffé Watmané de manière absolument parfaite. Alors ensuite, il y aura une dernière station qui est évidemment à la gare de Château-Creux. et puis pour finir, je vais vous montrer ce badge qui va devenir collector puisque c'est le badge de la troisième ligne. On va descendre tout simplement et faire un petit coucou à Stéphanie qui, je pense, acceptera de nous saluer. Et la voilà, elle est derrière son tram. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Tout s'est bien passé ? Très bien, très bien. Belle inauguration du monde. Le temps qui va avec. Tout va bien. Formidable. Alors, il n'y a plus qu'une station pour aller à Château-Creux et on aura fait pratiquement 4 stations sur les 6 grâce à vous. C'est ça. Ouais, bah, ça change. Ça change du quotidien. Formidable. À travers vous, on salue tous vos collègues. Je crois que vous êtes 180 chauffeurs, chauffeuses pour former sur cette nouvelle ligne. Je pense, oui. Dans Watman, oui, ça doit être ça. À peu près ça. Un peu plus avec conducteur de bus, oui. Mais en tram, ça doit être à peu près ça, oui. Oui, tout à fait, oui. Formidable. Merci à vous. Merci. Merci. Voilà, eh bien, on termine avec le salut à Stéphanie qui nous a chauffé de manière parfaite cette matinée consacrée à l'inauguration de cette troisième ligne de tram. Merci pour la réalisation technique à mon éminent collaborateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada